Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produits terminés. Donc là, il s'agit des produits que j'ai terminés en octobre et en novembre. Aujourd'hui je filme, on est le 24 novembre. Donc j'ai ma corbeille qui est pleine à craquer, c'était vraiment le moment que je fasse cette vidéo, il y a tout qui se barre. Donc on va commencer sans plus tarder. Je prends les choses comme elles viennent, comme d'habitude. Donc pour commencer, j'ai terminé le shampoing et l'après shampoing de la gamme Shoma Fresh It Up de Schwarzkopf que j'avais reçu de la part de ma maman à Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus. Enfin bref, c'était un shampoing et un après shampoing fait exprès pour les racines grasses et les pointes sèches. Et j'ai vraiment trouvé très bien. C'est sans silicone, ça sent bon, ça lave bien, ça ne m'a pas fait graisser les cheveux plus que ça. Donc un très bon produit que je serai susceptible de racheter. Mais bon, pour l'instant j'ai encore beaucoup beaucoup d'autres produits à utiliser. Donc je rachète, mais pas pour l'instant. Voilà. Ensuite j'ai terminé une lotion après soleil de la marque Hawaiian Tropic. Voilà. Donc en fait je l'avais entamé, c'était à la noix de coco et à la papaye. Je l'avais entamé cet été quand il y avait du soleil, donc en après soleil. Et puis comme je ne l'avais pas terminé et qu'elle ne se garde que 12 mois, je me suis dit que c'était un peu juste pour l'année prochaine. Du coup, je l'ai terminé en lait pour le corps tout simplement. Je l'ai vraiment trouvé super agréable. Il y a de l'aloe vera à l'intérieur, donc c'est vraiment un effet très très frais. C'est vraiment comme un gel. Et bon, on ne verra pas, mais en fait c'était avec deux couleurs. C'était blanc et vert. Et ça apportait vraiment une bonne hydratation à la peau, une odeur à tomber. Franchement, j'ai adoré cette odeur. Et celui-là, je l'avais acheté en Allemagne, il me semble, chez Müller, Soferer. Je pense que ça doit se trouver aussi dans les magasins Müller en Suisse. Donc affaire à suivre, je pense le racheter l'année prochaine. Et pourquoi pas essayer, je crois qu'ils doivent avoir aussi les lotions solaires aussi, je pense, de cette marque. Donc il faudra que je regarde et je pense que je m'achèterai la gamme complète parce que l'odeur est terrible et c'est vraiment des produits super efficaces. Voilà. Pour ma fille, on a terminé un bain doux pour bébés. Voilà. Qu'en fait, j'avais reçu à la maternité. Donc c'est la marque Balma Baby, je pense. Je ne sais pas. Oui, je pense. Non, t'étais sur les animaux. Donc en fait, c'était juste un produit à mettre dans le bain. Et c'était au son. Voilà. Et ça rendait la peau super douce. Ça sentait une douce odeur de bébé. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et ça ne faisait pas mousser en fait le bain. Ça le rendait juste un peu hydratant. Donc parfait pour la peau des bébés. Sachant que de toute façon, les bébés, il ne faut pas les baigner tous les jours. Nous, on fait deux fois par semaine et c'est bien suffisant. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les cheveux. Donc c'était un démêlant de la marque Garnier et de la gamme Fructis. Double soin instantané Color Resist pour les cheveux colorés et méchés. Donc ce n'est pas mon cas. Je n'ai ni les cheveux colorés ni méchés. Mais je l'avais acheté à une époque où c'était le cas. Donc je le trouvais pas mal. Même maintenant que je n'ai pas les cheveux colorés ni méchés. Je trouve qu'il faisait bien le taf. Il aidait bien démêler les cheveux. Bon, c'est vrai que maintenant, vu ma longueur, ils n'ont pas trop de quoi s'en mêler. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon produit. Je ne vais pas le racheter parce que je ne suis plus concernée par l'action de ce produit qui est de prolonger l'éclat du premier jour des cheveux colorés. Mais sinon, c'était un très bon produit. Et si vous avez les cheveux colorés ou méchés, je ne peux que vous le recommander. Je pense qu'il n'est plus sous ce packaging, mais je pense qu'il doit toujours exister. Ensuite, j'ai terminé un déo d'oeuvre. Donc c'est le GoFresh en format compressé. Donc c'est les plus petits formats. Effectivement, il m'a duré vraiment très très longtemps. Donc ce qui tend à me faire croire qu'effectivement, il y a la même contenance que dans les grands. C'est marqué moins d'emballage, autant d'utilisation. Effectivement, ça a été le cas. Donc, très bon produit. En plus, j'aime bien cette odeur de concombre, même si au bout d'un moment, c'est un peu entêtant quand même. Mais je préfère la version originale. Mais en fait, la version originale, je ne l'avais pas trouvée en format spray. Moi, je l'aime bien en version stick, mais en spray, je ne l'avais pas trouvée. Puis bon, comme il y avait une promotion avec deux emballages comme ça, j'avais pris la version concombre. Je pourrais racheter, oui. Enfin, j'en ai encore un dans mon stock. Mais ensuite, je pense racheter. De toute façon, moi, les déodorants, je n'achète que du Dove. Parce que c'est ceux qui me conviennent le mieux, qui sont doux, qui ne méritent pas la peau, qui sentent bon, mais qui n'ont pas des odeurs trop fortes. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux Clinique Take the Day Off. Donc, démaquillant facile yeux et lèvres. C'était un échantillon de combien ? 30 ml que j'avais reçu en cadeau de la part de Clinique lors d'une commande, en fait. Si jamais, donc, je ne peux que vous recommander de passer des commandes sur le site clinique.ch. Donc, je crois que c'est 3xwch.clinique.com, il me semble. Et en fait, à partir d'un certain montant, vous avez les frais de port offerts. Et en plus, ils vous offrent trois miniatures à choix. Donc, ça vaut drôlement la peine. Parce que comme ça, vous pouvez tester des produits. Puis en plus, pour les vacances ou comme ça, c'est hyper pratique. Enfin, moi, j'étais en rate de démaquillant pour les yeux. Du coup, je commence à utiliser mes miniatures. Donc, je l'ai trouvé très très bien. Il est assez gras, mais il démaquille vraiment bien. On n'a pas besoin d'assister. Il ne m'a pas fait tomber les cils. Enfin, pas plus que d'habitude. Je veux dire, forcément, du moment qu'on frotte un petit peu l'œil, il y en a toujours un ou deux qui peuvent partir. Voilà. Mais franchement, très très bon produit. Il ne m'a pas piqué les yeux. Donc, je ne pense pas racheter parce que, bon, je trouve que c'est quand même cher de prendre des maquillants. Moi, je n'ai pas envie de mettre autant. Mais par contre, la prochaine fois que je passe commande sur le site de Clinique, c'est clair que je leur demande une miniature de celui-ci. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant purifiant visage de la marque Reficis, la gamme Effervescence. J'en avais déjà parlé dans mes favoris et j'avais fait une revue, il me semble, sur le blog exprès. Il y a de l'eau qui coule de ce truc. C'est assez dégueulasse. Ah oui, il y a un petit trou là au fond. Bref. Donc, en fait, c'était un produit qui se présentait sous format pompe et ça doit être un airless à l'intérieur, je pense, vu qu'il y a un trou au fond. Ça veut dire que... Ça veut dire que c'est un flacon airless, sinon il n'y aurait pas de trou au fond. Il y a vraiment de l'eau qui coule partout. Donc, je vais le poser. Je vais arrêter de le secouer. Donc, en fait, c'était un gel nettoyant aux huiles essentielles. Je ne sais plus quelles huiles essentielles, par contre. Ce n'est pas marqué là-dessus. Mais bref, de toute façon, je vous mettrai un lien vers ma revue où j'avais détaillé les ingrédients. Donc, c'était fait pour les peaux abîmées, mixtes ou grasses. Il avait vraiment une action purifiante sur la peau sans agresser. Donc, en fait, c'était un gel que vous massiez sur le visage. Je vous laissais poser quelques minutes. Enfin, moi, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est quelque chose que je faisais en faisant poser mon après-shampooing ou un masque pour les cheveux. Je le faisais sous la douche. En même temps, je mettais mon gel nettoyant. Puis, je rinçais tout en même temps. Mais je n'attends jamais une minute, en fait. Ni plusieurs minutes. C'est toujours, je pense, 40 secondes, maxi. Même pour les cheveux. Je déteste attendre sous la douche. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Et oui, je pourrais le racheter à l'occasion. Mais j'ai encore beaucoup de gel nettoyant. Donc, pas pour l'instant. Mais je le garde dans le coin de ma tête. Dans un coin de ma tête. Parce que je pense que je serais vraiment susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai terminé un gommage The Body Shop. Donc, désolé, il est un peu tout dégueu. Parce qu'il était sous la douche. Donc, c'est le Honey Mania, no co-miel. Je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai bien terminé. J'ai adoré son odeur. Ça sent vraiment très, très bon. J'avais déjà utilisé le beurre corporel de cette gamme. Et c'est vraiment devenu une odeur chouchou chez Body Shop. C'est vraiment très cocooning. Moi, j'aime beaucoup. Ce gommage gommait bien. Il était assez épais. Il ne desséchait pas la peau. Il ne l'agressait pas non plus. Mais il la rendait vraiment très, très douce. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et oui, je serais susceptible de le racheter une fois que j'aurai terminé mes autres gommages. Ensuite, j'ai terminé deux crèmes pour les mains. Alors, la première, c'est une L'Occitane. Donc, c'est Fleur Chérie. Voilà. J'ai trouvé qu'elle sentait très, très bon. Elle sentait comme le parfum Big de chez Lush. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est exactement la même odeur. C'était une 30 ml. Je l'ai trouvé bien. Elle hydratait bien. Par contre, je l'ai trouvé moins hydratante que celle, par exemple, au Carité, etc. Elle était un petit peu plus légère en texture, un peu moins beurre, un peu moins grasse. Mais je l'ai trouvé quand même bien. Elle pénétrait assez rapidement dans la peau. Elle laissait les mains délicatement parfumées. Justement, une odeur très féminine. Et voilà, très, très bien. Donc, je pourrais racheter. Mais bon, j'ai un million de crèmes pour les mains à terminer avant. Donc, pas tout de suite. J'ai également terminé une crème de la marque Fruits et Passions. C'est la Cucina al Fresco Pampelmo. Donc, au peuple mousse et au concombre. Crème régénératrice pour les mains. 60 ml. Que mon amie Laetitia, du blog et de la boutique en ligne, eBeauty and Care, m'avait acheté. Elle m'avait offerte. J'ai bien aimé cette crème. Je ne l'ai pas trop extraordinaire. Mais elle sentait très, très bon. Moi, j'adore les choses qui sentent le concombre. Ouais, elle sentait vraiment très bon. Elle hydratait bien. Mais ce n'était pas non plus le truc de fou. Mais elle a bien fait le taf. Et puis, je ne sais pas si je la rachèterai. Parce que je n'ai pas de magasins fruits et passions. Enfin, je ne sais même pas si ça existe encore en Suisse. Mais je pense que oui. Je n'en ai pas un tout, tout près. Le premier, il est, je crois, dans une zone industrielle à 30 minutes de là. Donc, ce n'est pas forcément là que je vais faire mes courses. Mais pourquoi pas la racheter à l'occasion ou une autre de cette marque. A voir. J'ai terminé un fond de teint. Donc, c'est un fond de teint bourgeois. C'est le LC Mix Serum que j'avais en teinte 52 vanille. C'était la deuxième fois que je terminais un flacon de ce fond de teint. Je l'avais eu il y a quelques années. Et là, je l'avais racheté dernièrement. Et je l'ai trouvé vraiment super. Enfin, je l'avais déjà adoré à l'époque. Mais là, je confirme vraiment qu'il ressemble beaucoup au, comment il s'appelle ? Au Touchéclat d'Yves Saint-Laurent que j'avais adoré. Et effectivement, je trouve qu'il donne un petit peu le même rendu. Sauf qu'il est beaucoup moins cher. Je l'ai déjà racheté pour cet hiver. Mais en 51 vanille claire, il me semble. Bon produit. Il faut se marquer tenue 16 heures. Franchement, moi, il n'y a presque aucun fond de teint qui tient toute la journée sur moi. À la fin de la journée, quand je me démaquille, je ne sais pas pourquoi. C'est assez rare que j'ai beaucoup encore de fond de teint sur le visage. Pourtant, j'hydrate bien ma peau et tout. Et je mets une base de teint. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il disparaît. Je ne sais pas si je me touche trop le visage. Des fois, je m'appuie. Donc, forcément, tout par là, il s'en va. Mais bref, sinon, il a quand même une bonne tenue. Il ne me fait pas briller la peau. Ah, voilà. Fini semi-mat. Voilà. Donc, moi, c'est les finis que j'aime beaucoup parce que très mat. Des fois, j'ai l'impression que ça se voit vraiment beaucoup quand on a mis du fond de teint. Tandis que celui-là, c'est un effet très naturel. Donc, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai trouvé qu'il s'utilisait quand même assez vite. Parce que je pense que j'ai dû faire trois mois pour le terminer. Sachant que j'utilise de temps en temps d'autres produits. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux doux de chez Nivea. Donc, alors ça, c'est très très drôle. Parce qu'en fait, je l'avais mis dans mes flops il y a quelques mois. Le mois passé ou il y a deux mois, je ne me rappelle plus. Parce qu'il me piquait les yeux. Et en fait, j'avais quand même décidé de le terminer parce que je n'aime pas gaspiller. Et je n'aime pas donner forcément non plus des produits que j'ai déjà entamés. Et je l'avais terminé. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que peut-être qu'un temps, j'avais les yeux un peu plus fragiles. Ou je ne sais pas. Ou c'est peut-être un autre produit qui m'avait irrité les yeux. Mais en fin de compte, il ne m'a pas du tout piqué les yeux la dernière fois. Donc, voilà. Je l'ai terminé. J'ai assez bien aimé. Ce n'est rien d'extraordinaire. Je trouve quand même qu'il faut bien assister sur les yeux. Parce que ça, ce n'est pas le bifasé. C'est la version normale. Donc, je trouve qu'il faut quand même bien assister. Donc, ce n'est pas le meilleur démaquillant du monde. Mais bon, il fait le taf. J'en ai encore un en stock. Donc, je vais quand même le garder et l'utiliser. Mais ensuite, je ne pense pas racheter. Je préfère quand même les versions bifasées. Ensuite, j'ai terminé ma crème clinique. Le gel hydratant tellement différent. Donc, ça, c'est une version 125 ml. Enfin, je ne crois pas qu'en fait, il y en ait des plus petites. Je pense qu'il y a ça. Puis, je crois qu'il y a encore un format plus gros. Enfin bref, ça, c'était la version pour les peaux mixtes à grasse. Donc, la version gel. J'ai vraiment très, très bien aimé. J'ai trouvé très bien que la crème se garde 24 mois. C'est très pratique. Moi, je l'aventamais en juillet 2013, juste après mon mariage. Et je l'ai terminé, je l'ai terminé, voilà, mois de, je pense, fin septembre, je pense. Puis, c'est pour ça que je ne l'avais pas inclus dans mes finis de septembre. Mais du coup, il m'a vraiment duré deux ans. Bon, je ne l'ai pas utilisé en continu, je dois quand même dire. Mais sur la fin, je l'ai terminé. Donc là, ça a vraiment périmé. Et j'ai bien aimé. Par contre, je ne pense pas racheter parce que je trouve que c'est quand même très cher. C'est juste que j'avais acheté le basique trois temps. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je ne pense pas racheter parce que c'est assez cher. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ma crème pour les yeux. Je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. C'était un... Oui, c'était The Power of Makeup. Et je vous avais présenté mon contour des yeux. Donc, c'est l'Hydrazen's Yeux NeuroCalm de chez Lancôme. J'ai le crème apaisant anti-poche, anti-fatigue. Qui était présenté dans un petit flacon pompe comme ça, très pratique. C'était 15 000 litres au verreur, ouais. J'ai trouvé vraiment génial. Un effet gel vraiment très rafraîchissant. Qui hydratait super bien le contour de mes yeux. Et qui, en plus, avait vraiment un effet très frais sur la peau. J'ai vraiment adoré. Je suis très susceptible de le racheter à l'occasion. Quand j'aurai terminé mon autre crème en cours. Mais je suis toujours à la recherche d'un dupe un peu moins cher. Parce que Lancôme, ça coûte quand même une blinde. Je crois que ce petit truc, ça va aller 60 francs. Sauf erreur. Donc, si vous avez une bonne crème pour les yeux, texture plutôt gel. Mais qui fait quand même bien le taf niveau hydratation. Et qui sèche vite. Et qu'on peut maquiller facilement par-dessus. Bah, dites-le moi en barre d'infos. Enfin, en commentaire, pardon. Je suis très très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon eau de parfum White Musk. De chez The Body Shop. J'ai adoré ce parfum. Ça faisait des années que je l'avais. Puis, j'en ai encore une autre bouteille. Parce que j'avais l'eau de toilette et l'eau de parfum. Donc là, c'est l'eau de parfum que j'ai terminé. Il m'a duré tout l'été. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de le mettre en été. Pourtant, ce n'est pas tellement une odeur d'été. Pour moi, c'est plutôt une odeur un peu plus autonale. Comme ça. Mais je ne sais pas. J'avais envie de le porter en été. Voilà. Donc, je l'ai terminé. J'ai adoré. Donc, oui, je suis susceptible de racheter. J'ai encore une bouteille. Comme je vous ai dit. J'ai aussi la version Smoky Rose. Que j'aime aussi beaucoup. Donc, voilà. Ça reste quand même un indispensable pour moi. Le White Musk de chez The Body Shop. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le visage de la marque Alchimie Forever of Switzerland. C'est un gommage antioxydant peau de soie. Je vous ai présenté aussi dans une revue. C'est un produit que j'ai reçu pour test. Donc, c'est au cranberry, papaye, jojoba, litchi, beurre de karité et romarin. Je pense que c'est ça. J'ai trouvé bien. Il était assez doux. Il gommait bien. Par contre, son odeur est assez agréable. Par contre, c'est hyper cher comme produit. Donc, comme je vous le disais déjà dans l'article que j'ai consacré à ce produit, je ne pense de toute façon pas le racheter. Parce que je me vois mal mettre 50 francs dans un gommage visage. Et je crois que c'était son prix. Donc, malgré le fait que j'ai beaucoup aimé ce produit, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps sous la douche, la marque Ombia. Qui est, il me semble, la marque qu'on doit trouver chez Aldi ou Lidl. Je crois que c'est Aldi, mais dites-moi si je me trompe. C'est ma maman qui me l'avait acheté. Parce que, il me semble que suivant les Aldi, Lidl, on ne trouve pas toujours les mêmes produits. Il faut dire que je n'y vais pas très souvent. Donc, souvent, c'est des choses un peu pas saisonnières. Mais des fois, il y a des bacs avec des produits de beauté en plus que la gamme permanente. Et puis, là, je n'avais jamais vu. Donc, je l'ai trouvé très très bien. Je n'ai pas spécialement... Non, je n'ai pas aimé son odeur, par contre. J'ai trouvé que c'était très très neutre. Un peu moyen, disons l'odeur. Par contre, il l'hydratait vraiment super bien. Mais bon, je ne pense pas le racheter. Parce que déjà, je ne sais pas si je peux encore le trouver. Je n'ai pas tellement aimé son odeur. Par contre, c'est vrai qu'il hydratait super bien la peau. Mais voilà, donc si vous cherchez un truc pas trop cher... Après, l'odeur, moi je dis que c'est personnel. Sentez-le, peut-être que ça vous plaira beaucoup. Moi, ce n'était pas le cas. Mais ça a l'huile d'amande. Mais je ne sais pas, il avait une odeur un peu bizarre. Voilà, ça sentait l'huile d'amande. Mais presque un peu rance. Mais pourtant, il n'était pas passé de date. Parce que je l'ai fini quand même assez rapidement, entre guillemets. Puis il était valable 12 mois. Donc je ne sais pas si c'est le mien qui avait un défaut. Enfin, dites-moi si vous l'avez déjà testé. Si le vôtre, il sent un peu bizarre aussi. Enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les cheveux de la marque aussi. C'est le Air Insurance Protecteur pour pointes fourchues. Donc je n'ai pas spécialement les pointes fourchues. Mais néanmoins, je l'utilisais après le shampoing. Enfin, avant de sécher mes cheveux, j'en mettais un petit peu sur les pointes. Et j'ai trouvé que ça les nourrissait bien. Et ça les a empêchés de faire des fourches. Je l'ai trouvé très très bien. Voilà, par contre, je ne pense pas le racheter. Parce que j'ai plein d'autres produits cheveux à terminer. Et voilà. Et en plus, je n'ai pas tellement aimé son flacon pompe. J'aime autant les tubes. Parce qu'en fait, il y a toujours une partie qui devient toute sèche à l'intérieur. Et puis quand, si vous ne l'utilisez pas... Par exemple, moi, je me lave les cheveux tous les deux jours. Mais je ne l'utilisais pas forcément à chaque fois. Des fois, j'alternais avec un autre. Alors, à chaque fois, j'avais une partie qui était toute sèche à l'intérieur qui sortait. C'est un peu crade. Du coup, voilà. Je trouve que je préfère les choses en tube pour les cheveux. J'ai terminé une crème douche. Le Petit Olivier. Donc ça, c'était Murviolette. J'ai adoré ce gel douche. Je ne la mets d'ailleurs. Mais dans mes favoris du mois de... Ou tout septembre. Je suis navrée. Je ne me rappelle plus. Mais j'ai adoré cette odeur. J'en ai encore un deuxième. Donc c'est assez sucré. Mais c'est vraiment super agréable. Et l'odeur tient un peu sur la peau. Donc gros, gros coup de cœur. Par contre, j'ai été sentir... Depuis, j'ai été sentir les autres produits. Le Petit Olivier. Pardon. Et c'est vraiment celui-là qui me plaît le plus. Donc si je devais en racheter après celui que j'ai encore en stock, je pense que je prendrais quand même encore cette gamme. Je ne sais pas trop... Tout ce qui est fleur d'oranger, tout ça, ce n'est pas trop ma gamme. Voilà. J'ai terminé une huile corporelle à la fleur d'amandier de chez Knaip. Qui est une marque... Je ne sais pas si c'est suisse ou allemand. Non, c'est allemand. Donc c'était une huile pour le corps que je l'avais depuis hyper longtemps. J'ai un petit peu honte. Mais elle sentait toujours super bon. Puis je l'ai terminée, en fait... Après mon accouchement, en fait, je l'ai ressortie. Puis je m'en suis vraiment bien tartinée sur le ventre, etc. Où ma peau était un petit peu mise à mal, on va dire. Et je l'ai trouvé vraiment très agréable. Surtout si vous l'utilisez avec la peau un petit peu humide de la douche encore. Si vous ne le séchez pas complètement, vous l'appliquez après. Et ça hydrate vraiment super bien. Ça laisse la peau super parfumée. J'ai bien aimé le fait que c'est un flacon... Par contre, je n'ai pas aimé le fait que ce soit un flacon en verre. Mais par contre, j'ai bien aimé le fait que le bouchon soit comme ça. En fait, ça sort vraiment très doucement. Donc ça vous permet de ne pas vous en mettre partout. Donc ça, c'est très pratique. Et voilà, je crois que ça ne coûte pas très 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 cher. Et ça dure vraiment très très longtemps. Parce qu'il y en faut assez peu. Donc je pourrais racheter, oui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. On arrive bientôt au bout. Je suis désolée, la vidéo est un peu longue. Je parle un peu vite. Mais j'ai envie d'aller assez vite aussi. Parce que ma fille fait la sieste. Et je n'ai pas envie qu'elle se réveille entre deux. Puis je dois me couper, etc. Donc j'ai terminé aussi à lait corporel de chez Dove. Donc go fraîche au concombre et au thé vert. Comme vous le savez, j'adore tout ce qui sort le concombre. Je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment super agréable. Ça hydratait bien. Ça pénétrait rapidement. C'était pour les peaux normales. Donc ce n'est pas pour les peaux sèches. Par contre, je trouvais qu'il faisait bien le taf quand même. Surtout en été où je n'ai pas la peau spécialement sèche. Enfin, fin de l'été comme ça. Donc par contre, le truc, c'est qu'il finit super vite. C'est 250 ml. Donc ce n'est pas très économique comme format. Surtout qu'il est assez liquide. Donc on a tendance des fois à en mettre un petit peu trop. Mais sinon, j'ai bien aimé. Donc je pourrais racheter. Et là, c'était le deuxième d'un pack. J'en avais déjà terminé un autre. Mais pour l'instant, je ne pense pas racheter dans l'immédiat. Parce que j'ai d'autres produits à tester, à utiliser avant. Je ne sais pas. Je pense 20 produits hydratants qui m'attendent dans mon stock. Donc voilà. Mais je pourrais racheter, oui. Et je vous le conseille. Ensuite, j'ai terminé. Bon, il est plein d'eau. Mais il est terminé. Je ne vais pas l'ouvrir. Un nettoyant Cleansing Foam Rice Water Bright. De la marque The Face Shop. Donc c'est un produit coréen. Et j'avais acheté, il me semble, sur eBay US. J'ai trouvé vraiment très très bien. Il avait une texture assez... Enfin, c'était comme une pâte blanche. Assez... Crémeuse, épaisse un peu. Et puis qu'il laissait vraiment la peau super propre. Genre presque qu'il crissait. Donc c'était quand même assez agressif. Parce que c'était quand même assez doux comme nettoyant. Mais par contre, je pense que ce n'est pas le genre de truc qu'il faut faire tous les jours. Parce que ça peut peut-être enlever le film protecteur sur la peau. Et peut-être la rendre après plus grasse, etc. La réaction. Mais si vous l'utilisez de temps en temps, ça va très très bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Ensuite, j'ai terminé une lotion tonique douce. C'est de la marque Sebamed, pardon. C'était le Visio. J'avais déjà terminé le démaquillant en lait. De la même marque. Que j'avais bien aimé. Là aussi, j'ai beaucoup aimé le tonique. Il sentait bon. Ouais, c'était frais. Voilà. Je serais susceptible de racheter. Pour l'instant, comme pour presque tous les produits, j'ai beaucoup d'autres choses à utiliser avant. Mais moi qui ai la peau assez réactive et qui ai tendance à avoir des imperfections assez vides. C'est des produits trop riches, etc. Celle-là, je l'ai vraiment trouvé super. Et c'est préformulé pour les personnes qui ont la peau sensible. C'est sans alcool, avec alantoïne et extrait d'amamélis. Donc voilà. C'est éclaircitonifié votre peau. Voilà, très bon produit. Et la marque Sebamed, c'est aussi. Si jamais. Voilà, j'arrive au bout. Encore avec trois produits make-up. Donc j'ai terminé mon concealer Stay All Day 16h Long Lasting Concealer de chez Essence que j'avais en teinte 10 natural beige. Que dire ? J'ai adoré ce petit produit. Il était vraiment super hydratant pour le contour de l'œil. Mais il tenait super bien. Il couvrait bien les cernes, même si je n'ai pas des cernes de ouf non plus. Mais il les couvrait bien. Tout petit prix. Je crois que ça doit coûter entre 3 et 5 francs. Allez, la fourchette. Je pense que c'est 3,50 francs. Mais je ne me rappelle plus le prix exact. Il m'a duré quand même long. Vraiment beaucoup aimé. Donc quand je vais terminer un peu tous les concealers en cours, je pense, je pense, me retourner vers lui. Ensuite, j'ai terminé... Enfin, je ne l'ai pas terminé comme vous pouvez le voir. Mais en fait, elle est devenue... Je pense que vous verrez. Voilà. Elle est devenue toute pâteuse. J'ai terminé la base Nourish Me de chez Essence. Donc c'est la bleue. Et j'ai trouvé ça vraiment super dommage que... Enfin, je ne sais pas. C'est des produits quand même assez chers. Et puis vous voyez, je suis rendue plus ou moins au milieu. Pardon, j'étais un peu trop haut. Plus ou moins au milieu. Et voilà, je ne peux plus l'utiliser parce que c'est une pâteuse. Je trouve ça un petit peu inadmissible. Donc, pour moi, les bases Essice, c'est un peu des flops. Tant qu'elles vont, c'est vraiment des super produits. Elles sèchent vite, etc. Mais par contre, le produit sèche vite aussi dans le flacon. Donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite, pareil, j'ai terminé un... Enfin, terminé, pas terminé. Un gel top coat haute brillance de chez Mariono. Qui prolonge la tenue du vernis. Voilà. Mais là, ça me fait un peu moins mal au cul. Excusez-moi du terme. Parce que c'est quand même un produit beaucoup moins cher. Je crois que c'est 5-7 francs. Pareil, il est devenu un peu... Je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer d'en prendre un peu plus. Il fait des petits fils, en fait. Et inutile de vous dire que quand vous faites une manucure, et puis que vous avez bien mis vos 2, 3, 2, voire 3 couches religieusement. Et puis vous avez bien laissé sécher. Et puis vous mettez un top coat qui fait des fils dessus. Vous avez un peu la haine, quand même. Donc, voilà. Du coup, je le jette. Donc, j'ai le top coat Mariono. J'en ai encore un en stock. Mais après, je vais regarder peut-être pour acheter quelque chose d'une autre marque. J'ai acheté un top coat de chez Manhattan. Je ne l'ai pas encore testé. Mais je vous en dirai des nouvelles. Voilà. C'est tout pour cette vidéo intermédiaire. Ma petite corbeille est vide. Et je pourrai enfin la remplir avec d'autres choses. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada